Je parle de CM Punk, c'est pour ça. Ah oui, bah c'est vrai que Keanu Reeves a un faux air de CM Punk dans ce jeu, c'est vrai. J'ai voulu jouer au Sims 4 et 3, mais impossible de le lancer. Ah mince ! Le Sims 4 est trop cher, il enlève des fonctionnalités pour les revendre. Là, par contre, je connais pas assez. En fait, les Sims 4, j'ai fait une pause dessus pendant quelques années, donc je pourrais pas vraiment... Prévenir les promos, mais j'ai oublié... Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave, de toute façon, j'ai des alertes partout. Je suis assidûment les actualités vidéoludiques. Donc je suis au courant de pas mal de choses, donc t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors Sims 5, peut-être que ça sera pas pour aujourd'hui, je pense, parce que... Faut voir que... Bon, remarque qu'en 20 ans, ils ont quand même réussi à sortir le 4. Et je me souviendrai toute ma vie du premier Sims, quand on est arrivés, bah, avec Kev et ma famille en... En Bretagne, du coup, on s'est retrouvés avec des voisins qui, eux, venaient de Lille, et qui étaient un peu perdus. Zut ! Ah oui, mince, c'est vrai que... J'avais oublié ce détail. Ce détail... Zouk ! Voilà ! J'avais oublié que c'est vrai que ma webcam, faut que je la bouche. De toute façon, là, sous la caméra... Ah oui, merde, il y a le... Oh ! Oh ! Oh, j'aime pas ce boulot mal fait ! Est-ce que là, ça va, Ginette ? Oh là ! Oui ! C'est bon, attendez. J'en ai juste un truc... Voilà, c'est bon. Bon, on peut partir. Donc, mon coup de cœur, c'est le 2. Ah oui, ce 2 était vachement cool. Même s'il est le 3, il était quand même sympa, j'avoue que... Ouais, le 2, c'est celui que j'ai le plus aimé, on va dire. Donc, pour résumer... Donc, Geekette, toujours aussi geek. En colocation avec Sonia Gotik, qui est du coup partie de chez elle, qui a abandonné Maryse et enfants et adolescents, pour venir habiter chez nous, enfin surtout chez moi, qui suis sa BFF. Et donc, l'alter ego de Kev, Intou, les Sims 4, est ici également. Habillé aussi de ses pantoufles lapins, signe distinctif de tous les geeks et amateurs d'informatique. Et le but, c'est de créer, peut-être, 3 familles avec ces 3-là. Alors, peut-être faire... Je sais pas. Est-ce qu'on déménage la famille gothique dans cette maison ? Ou est-ce qu'on, comment dire, ne laisserait pas Sonia et Kev faire un peu plus connaissance ? Ça pourrait être aussi sympathique. Parce que c'est vrai que j'ai mis objectif 3 familles, mais en vrai, Kev et Sonia pourraient en former une. Parce que Vladimir Gotik, quand j'ai lu sa fiche perso sur le Wikisims, en vrai, il s'en fiche de Sonia. C'est terrible ! Et du coup, j'ai pensé faire ça. Et pour Geeket, on va lui faire faire son petit panneau de chemin et elle est censée aller au travail. Depuis quelle heure, au fait ? Depuis 9h. Ouais, donc c'est bon, elle a pas trop de retard. Je me rappelle... Oui, Gilles Glince ! Le célébrissime Gilles Glince. Non mais, il m'avait fait rire, celui-là. Et encore, le premier essai de Kevin, c'était pas Gilles Glince, pour refaire... Eh bien, du coup, bienvenue à toi, Arsène Lupin. Merci de follow. Et du coup, Kev, son premier essai, ça avait été de refaire le groupe de Hard Rock, les Scorpions, en fait. Il avait refait les Scorpions en vieux. Sur les Sims 2, mais c'était ses premiers essais, on va dire, d'enregistrement vidéo, quoi. Et je croyais que j'avais sélectionné l'autonomie pour les Sims, que je n'avais pas sélectionné. Et je crois que c'est parti aux fraises. Ouais, c'est ça, désactiver l'autonomie pour les Sims sélectionnés. Euh, nanana. Euh... Oui. Total, allez, pour plus de fun. Parce qu'en général, quand ils sont en autonomie, ils font n'importe quoi, c'est... C'est magnifique. Donc, reprenons. Elle, elle est joueuse, parce qu'elle s'est liée d'amitié, elle est sur la même longueur d'onde avec Kev. Autant les mettre ensemble, hein. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de ne pas les mettre ensemble, ces deux-là. Euh... Kev, Kev, bah Kev, oh, tchit... Oh, bah, punaise. Et t'as besoin de discuter, allez, allez papoter, jouer aux échecs, tiens. Kev, j'ai jamais... Enfin, j'ai réussi sur... Peut-être 100, plus de 100 et quelques parties d'échecs qu'il y avait Kev dans ma vie. J'ai peut-être réussi à le battre que deux fois. Mais juste parce qu'il était fatigué ou qu'il faisait pas attention, mais euh... Voilà. Mais, et à limite, faudrait demander à Kev qu'il refasse Gilles Glince, pour voir si je peux pas l'incorporer. Enfin, s'il a le temps. S'il a le temps de se remettre au Sims 4. Dans un manoir pour avoir de la place pour les minots. Ouais, mais cette baraque, j'ai choisi un grand terrain, justement, et exprès, parce que je voulais faire une grande maison. Si possible, en hauteur. Je crois que... Ouais, le terrain... Le terrain... Oh, faut peut-être que je m'étende pas trop, en fait. Parce que je me suis étendue la dernière fois. Il va peut-être être temps de faire un étage. Alors, le terrain... En fait, je me suis fait arnaquer. En fait, je me suis fait arnaquer sur le terrain. Je croyais qu'il était bien plus grand que ça, parce que je suis quand même dans un quartier où les terrains sont énormes. Bon, après, les maisons sont surtout en hauteur, en fait. Quand on regarde là... Et puis Sonia, elle est mieux dans cette maison-là, parce qu'au moins, voilà, elle est pas dans un manoir sombre à la famille Adams. Ce qui peut être fun aussi, hein, mais en vrai, elle sera bien mieux chez nous, c'est sûr. C'est sûr. Bon, les gamins, bon, ils vont commencer un petit peu à s'inquiéter, mais bon. Je savais pas pour les scorpions. Les Sims 2, tu me l'apprends. Bah, c'était en off, en fait. Je crois que... Je sais plus s'il a gardé la... Quoique... Oh, il l'a peut-être sur sa chaîne YouTube, en vrai. Mais alors, elle doit dater de Matusalem. Et je crois que c'est juste une démo non commentée, en fait. Mais elle date de... Ah, peut-être bien presque 10 ans. Peut-être bien presque 10 ans, quoi. Ah, ça me dit quelque chose, les paroles que tu écris, là, Arsène. Ça me dit quelque chose. Mais après, des chansons où il y a ces paroles-là, il y en a tellement, en vrai. Le producteur de Geeket lui envoie des mails paniqués plusieurs fois par jour. Mais quel harceleur ! Difficile de faire avancer le travail alors qu'elle passe 100 ans à gérer toutes ces petites urgences. Geeket peut ignorer les mails ou chercher une solution plus globale qui résoudra tous les problèmes du producteur. Bah, autant chercher une solution globale, non ? Prends du temps, doit mettre de côté toutes ses autres tâches, mais elle finit par réussir à donner au producteur ce dont il a besoin. Lors de la réunion d'équipe suivante, le producteur fait l'éloge de Geeket en la remerciant d'avoir donné son maximum. Merci. En même temps, c'est une solution qui me paraît la plus pertinente. Kevin, s'il te plaît, va te laver. S'il te plaît, va te faire un café ? Mais t'as pas besoin, en vrai. Par contre, j'avais pas vu qu'à 3, ils sont quand même pauvres. En même temps, je crois qu'on avait acheté pas mal de trucs. Qui est pas ça. Ah bah, pourquoi ça m'étonne pas, c'est le prof de gym. Par contre, ça va le son du jeu, est-ce qu'il n'est pas le droit ? Oh oui, non mais, je suis bête. Forcément que... Mais en fait, tu vois, c'est un souci que quand j'entends... En fait, moi, quand il y a des chansons en anglais, je mémorise les paroles à l'oreille, mais dès qu'on les écrit, j'ai du mal à les reconnaître. Donc oui, forcément que ça pouvait être que celle-là. Après, je t'avoue une chose pour les Scorpions, mon père en est fan depuis sa jeunesse, depuis son adolescence, et il nous a baignés là-dedans dès tout petit. Ce qui fait que maintenant, on écoute tous du métal. On a beau être calme, on écoute tous du métal, des fois bien bourrin. Et en fait, à la radio, il passe que celle-là, et je trouve ça dommage. Parole en yaourt, oui, aussi. Alors que les Scorpions, il y a un CD qui m'avait marqué, c'était Humanity. Franchement, je vous le recommande, celui-là. Parce qu'il est beau, en fait. Il est génial. Et c'est une amie à qui j'avais fait découvrir le groupe, l'année où le CD est sorti, m'a fait découvrir celui-là, en fait. Et franchement, celui-là, je l'ai aimé de bout en bout. Kev, est-ce que t'as pas des missions ? Attendez. Il doit crypter des fichiers avant demain matin. Il doit crypter des fichiers. Ah, au boulot, vite ! Il va passer une nuit blanche, ça c'est forcé. Le problème, c'est que... Oh, la vache au niveau social, il est dans... Dans les ronces totales, quoi. Sonia, mais Sonia, tu bosses pas aujourd'hui, ça ? Non, elle ne bosse pas. Interaction sociale, ah oui, toi, tu dois avoir des... Alors, attends, on va arranger un truc. On va arranger un truc. Malheureusement, je ne peux pas utiliser les raccourcis clavier, parce que j'ai mappé certaines fonctionnalités dessus, et que si jamais j'appuie sur F1 ou F2... Non, ça c'est le masquage. Il y a une touche. Il faut surtout pas que j'ai... Bah, je crois que c'est F4. La touche de tous les ennuis qui... Si j'appuie dessus, bah, le stream s'arrête. Parce que c'est la touche de fin. Et je ne l'utilise jamais, parce que justement, à chaque fois, j'ai peur de faire une bêtise. Bah, on va te mettre... Oh, tiens, le meilleur ami de tous. Le meilleur ami nounours. Qui est le siège du confident. Donc, Sonia, tu vas aller t'asseoir là, et tu vas tenir compagnie à Kev. Lui poser des questions sur son travail. Voir ce qu'il fait, et si tu ne peux pas l'aider dans ses démarches. J'espère qu'ils ont fait dans la dernière... Ah, j'espère que... Dans la dernière image... Mais mes sims se sont devenus accros au café. Ah ! Est-ce que ça n'a pas commencé ? Je me rappelle qu'il a fait les deux premières vidéos sur la Sims 2 de construction de maison, c'est vrai. La chanson a été faite deux ans avant ma naissance. Elle date de quelle année déjà ? 84 ? Je crois. Still Avenue, donc 82. Si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est 84. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, j'avoue que des années 80 pour les Scorpions, je ne connais que celle-là, en fait. On les a vus en concert la dernière fois. Attendez, j'ai l'étiquette derrière. Le 30 juin 2018, il passait aux Libertés à Rennes. Et où, bah, Quentin, du coup... C'est en 2018 que tu as assisté, du coup, au concert des Scorpions avec nous. Et le pauvre, bah, vu qu'il fait 1m93, il y avait plein de gens qui n'arrêtaient pas de le critiquer dans le public, parce que le monsieur était trop grand. Sauf qu'il avait le droit d'être là comme tout le monde, quoi. Il y avait une toute petite qui me fait « Ah, tu fais chier à être devant et tout ! » Je l'arrière, je fais « Vu le mal du objet, je mérite d'être devant pour pouvoir profiter du concert, je suis en train de me péter le dos à regarder. » Ouais, puis le truc, c'est que... C'est trop si grand que le temps de doute derrière, impératif. Ouais, non, non, c'était horrible, quoi. Et puis le truc, c'est qu'en plus, moi, j'étais là, il y avait mes parents, il y avait toute la famille, en fait. Et... Et toi, t'avais mal au dos, ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est que... Bah, en fait, à l'époque, il fumait encore, et en fait, il parfumait une clope, et moi, dans ma tête, je me dis « C'est pas une bonne idée, parce qu'il y avait un entracte. » Et en fait, t'as tous les gens qui m'ont regardée, et qui... Et leur regard disait clairement « Non, non, on laissera pas ton copain revenir, quoi. » Alors que j'étais, mais... Laissez-le vivre, quoi, merde ! Puis on choisit pas sa taille, on choisit pas son poids, on choisit pas son physique, donc... Enfin, voilà, quoi. Ça m'a... Ouais, non, bah non, oui. Bon, y'en a une qui m'a carrément marché sur le pied, alors que j'avais un onglet incarné, quoi. J'avais un onglet incarné au pied, et en fait, elle m'a marché dessus, en me poussant, juste pour prendre des photos sur le devant de la scène, en fait, c'était assez incroyable. Mais le concert était magnifique. Le concert était vraiment magnifique, quoi. Euh, bah c'était à deux... Hein ? Mais qu'est pas ça ? Beat Defender qui m'arrête le jeu, et puis quoi encore ? Ah, regarde si... T'as bien... Autorisé la sauvegarde. Ah non, non, c'est pas ça, c'est une analyse de port qui a été détectée, donc c'est complètement autre chose. Mais du coup... Ah oui, mince, elle est sous caféine. Et j'ai toujours eu beaucoup de problèmes dans les consens de Death Metal, hein. Ah bah Death Metal, en même temps. Il y a, euh... Enfin, pas forcément de Death Metal, mais de beta en général. Et si là, il y a des touches, peut-être votre première fois, il n'y a personne qui dit quelque chose. Bah, c'est... En fait, le truc, c'est que Quentin, dans les concerts de Death Metal, il est à sa place, moi pas. Parce qu'en fait, je disparais dans les Wall of Death. Et... Enfin, même temps, c'est vrai, je suis le premier que j'étais dans les Pogos. Oui, bah voilà, c'est ça. O.L.Fest. O.L.Fest, c'est que... 2016, où tu as essayé... O.L.Fest, on a vu le Wall of Death pour le concert de Massisterea se former. Et en fait, Quentin, il a vu le truc se faire, il me prend par la main. Sauf qu'il m'a pris par la main tellement vite pour m'extirper hors du public. Que voilà, j'étais vraiment le bras tendu. J'ai pas eu le temps de sortir du public. Je me suis fait happer par le truc. C'était terrible. C'était terrible. J'ai réussi à survivre. Mais alors, j'ai vraiment senti de l'aspiration. C'était vraiment... Vraiment bizarre. Comme qui disait le grand philosophe, un rail de coke, un café... Connard de virus... Faut que je l'écoute, celle-là aussi. Tout le monde en parle et je l'ai toujours pas écoutée. Oh, bah, Manhattan qui avoule, quoi. La chanson que toutes les profs de musique font chanter dans les chorales. Je suis sûre que c'est encore le cas même 15 ans après, quoi. Moi, je suis tout petit, triste. T'inquiète pas. C'est un avantage d'être petit, franchement. Au moins, l'avantage que t'as, c'est que tu peux te faufiler dans des endroits que certains grands ne peuvent pas atteindre. C'est ce que j'ai toujours dit à une amie qui est vraiment beaucoup plus petite que moi. La pauvre, elle fait, je crois, 1m... 1m50, je crois. Elle est frustrée à cause de ça. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas. Au moins, toi, tu peux te faufiler à des endroits au moins larges et plus grandes que toi. Je ne peux pas passer, quoi. Mais donc, sur ces joyeusetés... Bah, le courant a l'air de bien passer entre les deux. Mais Kev, est-ce que ton boulot avance ? Oui, j'ai carrément oublié de resélectionner, crypter un fichier. Oula, geekette ! Oula, ah oui, non, elle est mal à l'aise. Je croyais qu'elle était en colère. On la va jouer. Elle est vraiment pas bien. Elle va aller se coucher direct. Mais euh... Ouais, c'est pas aujourd'hui que ça va évoluer. Et elle finit à 17h. Ouais, donc pour la faire bosser à Donf, c'est mort. Ah ! Alors... La dernière fois, Kev avait réparé... Kev avait réparé le PC tout seul. Est-ce qu'il contacte le service réparation ? Ou il tente de le réparer et de se faire électrocuter comme c'est arrivé la dernière fois. Vu que Kev n'a pas de compétences bricolage très élevées, je pencherai pour le service de réparation, même s'il faut qu'on rack. Euh... Parce que... Ouais, non mais de toute façon, il ne peut pas le réparer. Il ne peut pas le réparer. Faut demander à Sarkozy de te fournir ses chaussures. Ah ! Ouais, tu fais référence au montage photo, là ! Quelle honte ! Euh... Tu me crois si... Je te dis que je suis plus petite Kev ? Je crois que tu me l'avais déjà dit. Après, je crois que Ben aussi est plus petite que Kev. Il arrive samedi à 16h30. Oh bah ça va, c'est rapide ! J'aimerais bien avoir des réparateurs comme ça. Bon, euh... Ah bah tiens, allez, assiette protéinée comme t'as l'air sous coke. Mais en fait, le café, il booste beaucoup plus que... que dans les Sims précédents, parce qu'à chaque fois que j'essayais de... Bonjour monsieur ! Pour essayer de boire un café... Pour essayer de boire un café, ça... Enfin, ça... Ça avait pas trop d'incidence, en fait, quoi, sur les Sims, quoi. Si les chanteurs vont pour la réparation, on le surnomma Clo-Clo. Euh... Oui. Euh... Tout semblerait pas... 105 ? Ça va. Parce qu'il y a des réparations de PC qui coûtent beaucoup plus cher. Bon les gens, vous y arrivez, vous en sortez. Euh... Alors Kev, il semble bailler au corneille. Bah ok, 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 ok. Ne vous contournez surtout pas. C'est dix fois plus rapide de passer à travers. Alors attendez, je veux... Alors c'est... Euh... MASHTAB. Non ! Pas toi ! Non, je veux... Je veux Kev ! Par contre, la caméra, il faudrait qu'il règle ça aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait imanxité ravioli, je pensais avoir un visu sur son assiette, mais en fait non. Ah ah ! Ah c'est sensi ! Ça a quelle tête ? Ouais, ça va. C'est assez... Oh mon dieu ! Les triangles sont de retour. Les polygones ! Ils étaient là en fait. Ils étaient cachés depuis le début. Bon, apparemment, ils ont l'air super potes. Les sims romantiques ont tendance à draguer d'autres sims. Oui, logique. Et ont souvent besoin de faire des choses romantiques. ? Eh ben, je sais pas. Lui raconte-lui une blague de bouffe. Je sais pas. Ah oui, tiens. Ça, c'est une question que je vais soulever alors. es-tu célibataire, ma grande ? Parce que j'ai des doutes. J'ai des doutes. Ah ! Elle est mariée. Mais bah, tant pis. On va de ce pas. Du coup... Non, peut-être pas tout de suite. On va sauvegarder et du coup, on va aller chercher après dans la galerie le deuxième personnage que Kiev avait créé. Ah, salut, chérie. Je suis en face. Ah, mince. J'ai accepté par défaut. J'ai pas fait attention à ce qui était marqué. Du coup, elle va en boîte de nuit. Zut. Je ne parle pas de l'épée. Cette traditionnelle épée cassée. Dans les autres opus, c'était pas du café, mais un déca. Oui, ça devait être ça. Hello. Comment vas-tu ? Est-ce que je changerais pas le destin ? Parce que là, ils sont en rancœur. Il me laisse en plan. Il va pas du tout me dire alors comment tu vas ? Comment se passe ta nouvelle vie ? Enfin, voilà, quoi. Et pourquoi tu t'es barré, accessoirement ? Euh... Ah oui, tiens, tiens, le bar. Non. Commander une boisson, je vais prendre, je sais pas, moi... De l'eau. Voilà. Tout simplement. Ah, pourquoi ? Oh là ! Ouais, non, va y avoir un accident. Euh... Va y avoir un accident. Voilà, utilise ça. Ah, mais c'est con, parce que là, Kiev, il allait potentiellement faire sa déclaration. Mais non. En mal d'amour. Ah mince ! Du coup, il est mal. Il est dans le mal le plus absolu, le pauvre. Mais je peux pas... Euh... Prendre le contrôle de Kiev, voilà, c'est ça. Oui, bah écoute, tant pis. Vlad, il va... Il va attendre un petit peu, quand même. Ok. Bah oui, du coup, il a complètement coupé courant sur pas. Mais en fait, il faut qu'il aille dormir, parce que là, il va faire... Ah ouais, là... Là, ouais, il est pas bien du tout. Il faut qu'il dorme. Geeket est embarrassé, pourquoi ? Il arrive parfois qu'on se ridiculisse complètement devant un collègue. What ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien suivi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'en ai aucune idée. Blague de beauf. Que dire un prêtre sur les femmes ? La place des femmes, c'est dans la cou... Ok. En effet, elle est beauf. Je suis sûre que Quentin, il en connaît encore d'autres. Alors, si tu maintiens Chiff en première personne, tu peux déplacer la souris et la mettre autre part. Genre sur Play, Pause. J'entends que... Tu as payé pour tes parents. Des fois, ce bonhomme a des réflexions random que je n'explique pas. Non, non, bah c'est... C'est du Monty Python. Ah bah oui, les Monty Python, bien sûr. les traditionnels Monty Python. Du coup, la caméra se... Je lis ! Deux secondes ! Tu paieras dans cette affronte ! C'est pas dans Sacré Graal, ça ? Oui, bien sûr. Oui, bah oui, c'est ça. Du coup, la caméra se focalise sur la tête des personnages donnant des mouvements plus naturels. J'espère que... Euh... Je sais pas si c'est clair. Euh... Bah 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 bah... Eh bah, on va tester, hein ! Alors, attends. Parce que moi, des fois, pour comprendre les commandes, ça mouline ! Ça mouline ! Surtout quand je pense à 36 000 trucs en même temps, après une longue journée. Euh... Tac ! Voilà ! Mais... Ah ! Ah ! Alors, attends. Ah ! Ah ! Ok. Je vois. Y'a ma trois... Par... 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 Tac... Ah ! D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est bien, parce qu'après, on peut faire l'exorciste, quoi. On est possédé, on fait des tours à 360. Elle me donne faim, sa salade, nom d'un chien, et pourtant, j'ai mangé tout à l'heure. Incroyable. Euh... Après, là, il va falloir qu'on pense à une chose. Déjà, il va falloir qu'on pense à Kev pour qu'il remplisse son contrat. Faut qu'on pense à Geeket pour qu'elle se sente le mieux possible. Là, pour l'instant, elle est heureuse. Euh... Prendre une douche tranquille, aller surtout te coucher. Programmation, oui, c'est vrai qu'il faut que tu programmes, en fait, il faut que j'ai un troisième PC. Il faut que j'ai un troisième PC, que je mette son bureau, peut-être, dans sa chambre, ce qui sera beaucoup plus pertinent. Par la suite, il faudra constituer un étage supérieur. Ah, j'ai cru que c'était Vlad. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout, là ? Oh, mais non ! Euh... Ouais, bah, tu vas me réparer, ça. Alors, Kev, par contre, je suis désolée, mais il faut que tu te réveilles en pleine nuit parce que tu n'as pas fini ton contrat et que si tu ne le fais pas, eh ben, ça va chauffer pour toi et que tu dois encore faire deux cryptages de fichiers avant demain matin. Tu as 12 heures. Bon, ça va, il a l'air en forme, c'est plutôt bon signe. Mais non, oui, effectivement, il y a des... Mais je pense qu'il n'y a pas quelque part un guide qui... Bah, tiens, Kev, tu vas nous montrer tes talents de réparateur sur un évier, comme ça, tu es sûr de ne pas te faire électrocuter. Mais il n'y a pas un guide, en fait, qui répertorie vraiment toutes les commandes clavier sur... Bon, je sais comment entrer les codes triches, mais chose que je ne ferai pas sur cette partie. Mais aussi, je ne sais pas, pour intégrer à la fois les persos, ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'il y a des... Il y a des personnes qui ont fait des fiches de raccourcis clavier ? Parce que j'avoue que je ne les connais pas du tout. Bon, au final, le... Non, Sonia, ouais, elle va rentrer parce que ça ne va pas du tout. Il faut qu'elle dorme. Je ne sais même plus quel est son lit. Kev, je crois qu'elle a dormi là et elle, elle a dormi là. Ouais, on va l'attribuer à elle et puis elle va dormir là. Voilà. Donc, prochain objectif, étage supérieur et je voudrais faire une mezzanine. Je ne me suis encore jamais essayé aux mezzanines. Je voudrais faire vraiment une ouverture pour qu'il y ait vision sur la pièce du dessous. Eh mais en vrai, Kev, il va crever dans ce jeu. J'ai un lien pour les raccourcis si tu veux. Eh bah, vas-y. A bol. Comme ça, je le mettrai sur un pense-bête et puis je lirai ça à tête reposée. Aussi, j'ai pensé à un truc parce que là, j'ai décalé mon stream du mardi habituel. bah, du coup, sur hier soir parce que j'avais un rendez-vous mercredi matin au téléphone qu'il fallait pas que je rate. et en fait, je suis en train de me demander si au lieu de streamer trois fois par semaine, je ne mettrai pas un quatrième jour et puis, bah, je vois quand est-ce que je peux le faire, quoi. Parce que je me suis fixée deux journées sur où je peux streamer sans problème et je sais que, bah, sur les week-ends, normalement, je voulais faire un coup samedi, un coup dimanche. mais là, vu que dans Kerbal, il y a eu du nouveau au niveau de l'apprentissage des modes dimanche dernier, du coup, bah, le stream de cette semaine se fera aussi ce dimanche. Et il y a un quatrième stream que j'aimerais bien programmer mais que je programmerais sur différents jours, en fait. Donc j'aurai deux streams qui ne bougeront pas sauf Urgence Planning sur le mardi et le jeudi soir et, donc, un stream qui se fera soit le samedi soit le dimanche selon la semaine et un autre stream que je ferai la semaine sur le lundi, le mercredi ou le vendredi selon le programme de formation que j'ai et les différents rendez-vous qu'il peut y avoir autour. Donc, voilà, je suis encore en train de réfléchir à ça tout en constituant le Discord de la chaîne. Il dit qu'il a été abordé d'ailleurs dimanche dernier. Ah oui, c'est un lien envoyé à Benoît. Oui, si, les liens sont autorisés mais ils passent d'abord par les modérateurs, en fait. C'est une règle que j'ai mise de base, en fait. Le truc, c'est que... C'est compliqué quand on ne peut pas changer. Allô ? Cliquer pour répondre. Voilà, donc ça me l'a affiché. Copier, fermer et... Attendez ! L'organisation est déplorable, mes chers amis. Mes pense-bêtes ne sont plus là alors que je les avais commandées. J'ai des pense-bêtes partout sur ce PC, c'est terrible. J'en ai 36 000. Il faut que je fasse le tri. Nouvelle note. Tac. Coller. Et on va la mettre d'une différente couleur pour éviter de la confondre avec tous les autres trucs. Donc, je le mets là sur le bureau. Voilà, ici. Et puis, j'irai voir ça dès que j'ai deux minutes. tranquilles, en chill. Voilà, voilà. On va peut-être accélérer un petit peu parce qu'il y en a deux qui dorment. Il y a Kev. Kev est notre principal... notre principal personnage. notre personnage principal. C'est ma sœur, quand elle était petite, qui parlait souvent comme ça. Elle inversait les mots, en fait, et parlait comme les anglais. Elle disait le rose pantalon, le bleu pull. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle, elle inversait tous les mots quand elle parlait. Oh, mais non ! Oh, zut. Désolé. C'est l'autre pavé numérique. Oh, non ! Oh, non, il a foiré le cryptage. Re-commence. Ouais, bah écoute. Ah, mince, la musique. Ah. Sauf que là, c'est de l'électrique. Il vaut mieux demander à Geeket pour ça. Geeket, elle ne travaille pas ? Non, elle ne travaille pas aujourd'hui, donc on peut la réveiller. Et tu vas réparer ça. Geeket, la tête dans le pâté. qui se réveille à une heure du matin pour réparer la chaîne. Parce que sans ça, Kev n'a pas les bonnes performances. Enfin, il les a. Mais si j'en crois, ce qui m'a été dit lors de je ne sais plus quel stream, il me semble que, du coup, la musique a une incidence sur l'environnement et les compétences du travail. Ça fait des mois que je milite auprès de Kev pour qu'il en fasse un, mais il ne veut pas. Alors après, je pense que ça dépend aussi de son organisation à lui, voir comment lui voit la chose, en fait. Peut-être que voir le tien l'inspirera. Peut-être. Je ne sais pas. T'as parlé d'un Discord ? Oui, effectivement. Il y a... Alors, je ne sais plus son pseudo. Je crois qu'il s'appelle Mango. Il était sur le stream... Alors, du coup, je répète, Benoît, il n'y a pas de problème. Dimanche, quand on a fait le stream Kerbal, il y a, ben voilà, une personne qui passait par là, qui, avec qui, voilà, on a pas mal eu d'interactions sur le chat, et en fait, il a fait l'alerte point d'exclamation Discord. Sauf que, ben, il n'y a rien qui s'est affiché vu que je n'en ai pas, de base. Et en fait, du coup, l'idée a été lancée comme ça et je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Parce que souvent, les programmes, moi, je le mets sur... Je fais le programme des streams de la semaine tous les lundis, tous les lundis matin, que je mets sur Twitch, mais également que je mets sur Twitter. Or, tout le monde n'est pas sur Twitter et j'avoue que moi, plus ça va, moins j'y suis. Tout comme Facebook, d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, le Discord, ça pourrait être pas mal, notamment pour vous passer des infos. Ça serait, voilà, un peu plus pertinent. Donc, je suis en train de le faire. Après, je laisserai, Quentin, pouvoir en faire un parce que lui, il a fait, avec nos potes, il a fait plusieurs salons parce qu'à chaque fois, on jouait beaucoup en coop, il y a eu un temps avec notre belle équipe. Et en fait, on avait, voilà, un salon dédié, on jouait beaucoup au jeu Ghost in the Shell, dont les serveurs Europe ont fermé, malheureusement. et c'était un jeu qui était vraiment cool, basé donc sur l'univers de Ghost in the Shell. Qu'est-ce qu'on faisait aussi comme jeu Rocket League, qui a beaucoup changé et d'ailleurs, la mise à jour m'a quelque peu cassé les pieds parce que ça m'a effacé mes niveaux. Je suis niveau 1 alors que j'étais niveau 20, ce qui ne fait pas du tout le même chiffre. Ça m'a un peu, voilà. Oh non mais toi, t'as le droit Benoît, tu peux faire autre chose à côté, c'est pas interdit, ne t'inquiète pas. Même moi, pendant les streams de Kev, des fois, quand il parle, je vous zappe complètement les infos qu'il dit. Des fois, quand il m'interpelle, tu vois, je suis en train, je ne sais pas, de pianoter vu que je fais de la rédaction en parallèle. Des fois, quand il dit Eloumi, je suis pas le truc en fait, donc t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais ? Ah mais non, ah non Kev, tu ne dors pas. interdit ! Interdit ! Tu finis tous tes devoirs et t'as pas intérêt à vous réfugier. Le pauvre. Je le malmène, le pauvre. Déjà qu'il a des infomies, quoi ? Les poubelles, comment ça les poubelles ? Ah mais oui, Geeket, elle a tout laissé par terre, elle a même pas nettoyé. Elle a laissé le tas d'ordures en plein milieu du salon. Comme un syndrome de Diogène latent. en fait, c'est terrible ça le syndrome de Diogène. Pendant les lives, il y a eu de cache autre chose. Bah oui, disons que des fois, quand tu regardes, t'as forcément envie de faire autre chose à côté, c'est pas... J'avoue que des fois, par contre, ça dépend. Quand je suis vraiment fatiguée, je suis en live et puis je fais rien d'autre parce que je me pose. Je pense que la semaine prochaine, c'est ce qui va se passer. Parce que là, en une journée, j'ai tellement avancé dans le projet de formation que là, mon emploi du temps, il est déjà fait pour la semaine prochaine. En une journée, tout s'est fait. Bon, il me reste encore deux petites choses à régler. mais bon, c'est pour... Ça va se régler, quoi. Un mot d'où qu'il faut de choses, c'est hanteux. C'est hanteux. Ah, Kev a fini. Alors, mon pauvre Kev, tu vas... Déjà, tu vas aller au petit coin. Tu vas te prendre un petit déjeuner rapide avant d'aller te coucher. Alors, enjeuleuse. Ok. Bah, toi, tu vas tout simplement faire une douche froide. Allez, vas-y, une douche froide comme apparemment tu t'en fiches. Tu vas prendre un petit déjeuner. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Il n'a pas acheté les ordures, Kev. Il a laissé ça en plein milieu, lui aussi. Les gens, il faut être propre, là. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout. On va ralentir parce que ça va beaucoup trop vite. oui, tu vas prendre ça. Vous êtes à combien ? Vous êtes à mille ? On n'est qu'à mille ? On n'est pas assez riche, là, pour continuer à grandir la maison. Jouer au refuge. Et toi, c'est quoi ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ? Proche envers... Sentiment proche envers quelqu'un qui ne se sent pas bien. Oh ! Ah bon ? C'est vrai ? À moins que ce soit juste de l'empathie. C'est peut-être que de l'empathie. De l'empathie amicale. C'est peut-être pas ce qu'on croit. Peut-être. Sérieusement, ton lit de mauvaise qualité ? Attends. Ton lit, là. Il a quoi en qualité d'énergie ? C'est lequel que j'ai pris ? C'est celui-là ? Énergie 4, inconfortable. Ah zut ! Ah mince, c'est celui-là. Soulagement du stress et de l'inconfort. Bah ouais, mais attends, 620 lit. il faut pouvoir le prendre. Par contre, je trouve ce que je voulais faire, je voulais essayer de faire le petit coin sport, là. Le petit coin sport. Par contre, je sais plus combien ça coûte. Ah, c'est le... Franchement, c'est la compétence photographiée aussi que j'aime bien. J'avais fait une carrière de photographe, je crois, sur une vieille partie de Sims 4. 900 ! Oh, ça fait cher. Moins. Bon, c'est pas grave, on va attendre. On va... On va faire ça plus tard. L'urgence pour Geeket, c'est à la fois de manger, mais également de geeker un peu. Cela va de soi. Oula, alors là, c'est la dépression. Sonia, elle a pas du tout envie de sortir les poubelles, ce qui se comprend quand même. J'avoue que moi, une période, ça me déprimait de descendre mes poubelles tellement notre local était dégueulasse. C'était abject, quoi. Les gens prenaient le local pour un dépotoir et le pire, c'est que notre local à la poubelle, c'est aussi le local à vélo, ce qui est du génie absolu, quoi. Mais après, il n'y a pas... Enfin, sur la résidence, il n'y a pas trop la place, quoi. Mais quand on est arrivés ici, il y a trois ans et demi et qu'on nous a dit « Ouais, le local à vélo, il est là-bas » et qu'on voyait le local à poubelle, on a fait « Hein ? » Mais voilà. « Ils ont changé récemment les liens sociaux dans le jeu. J'ai pas totalement compris comment ça marchait. Mais tes Sims obtiennent de nouveaux états d'esprit en fonction des relations. » D'accord. En fait, ils ont augmenté l'empathie des Sims, en fait, quoi. Toilettes, et puis, ben... Vous rangez jamais votre vaisselle, mais je croyais que j'avais augmenté le... Guy Ketch, t'avais pas mis un bonus pour être plus propre. Si, nettoyeuse rapide, alors ? Nettoyeur rapide, nettoie tout plus vite. Ah oui, mais nettoie tout plus vite. Ça augmente pas le trait de caractère soigneux, en fait. Non, c'est... Non, maintenant, c'est son où les cadeaux déjà d'inspiration. Là ? Non, c'est pas là. Mais non, mais ceux-là, je suis bête. Ça, ça pourrait être utile dans certains... Certains cas. Punaise, j'aurais dû prendre pilier de la salle de gym pour elle, en vrai. Mentor, c'est quoi, Mentor ? « Atteigne le niveau 10 d'une compétence. L'interaction d'enseigner devient disponible. » Oiseau de nuit. Compétence supplémentaire à la nuit. C'est bien pour Kef, ça, du coup. Économe, esprit d'initiative. Sans gêne. Ils ne sont jamais embarrassés. Visionnaire, en plus de chance de peindre des chefs-d'hommes, mais ça, c'est pas mal. captivant, ça, c'est plus peut-être pour tout ce qui est antiseptique. Besoin d'hygiène se détériore beaucoup plus lentement. Celui-là, j'ai eu le malheur de le prendre. Faire-t-il une fois ? J'ai regretté. Amèrement. Potion, nanana. Eh bien, non. Il n'y a rien qui les rend vraiment plus propres. Du moins, pas de ce que je vois. Ah oui, concentré pendant deux heures sur les jeux vidéo. Mais, en vrai, j'ai essayé de la rendre concentrée, Geeket, mais elle n'a pas le trait, en fait, donc elle l'est beaucoup moins rapidement que certains Sims, en fait. J'ai essayé de la faire jouer aux échecs, ça n'a pas marché. Elle, apparemment, ça va beaucoup mieux parce qu'elle geek aussi. Bon. Jusque-là, tout va bien. Geeket, tu vas aller aux toilettes. Mais alors, ah oui, mais j'ai déjà sélectionné programmation. Eh bien, tout simplement. Ah oui, mais si elle est mal à l'aise, là, elle ne va pas être bien. Voilà, un petit peu. Allez, un petit bain de mousse. Tiens, ça va la rendre joueuse. Ah bah, d'emblée, comme ça. Elle pense bain de mousse. Oh, j'ai envie de m'éclater. Toi, tu as l'air vraiment de tourner en rond. Quelles compétences tu as développées ? Ah oui, c'est vrai qu'elle est fêtarde, elle. Je ne peux pas changer. Allez, on va essayer de changer son inspiration. Amis de tous, as des blagues. Parce que si elle est fêtarde, ouais, bon, autos parfaite, éventuellement, ça peut être utile dans l'espionnage, mais... cerveau exceptionnel, c'est quoi ? Finir trois livres, logique, érudit, ouais, toujours à la logique. Fabriquer un objet sur l'établi d'ébéniste. Spécialiste de fusée, ouais, non, là, c'est plus pour la fusologie, là. Mais après, on s'en fout, en vrai. Popularité. Ah, ah. Amis de tous, Cari... Ah, là, ça pourrait peut-être être plus pertinent, en vrai. Ouais, amis de tous, tiens. Alors, du coup, ça change rien pour la nouvelle en ville. Par contre, on va pas me faire croire qu'elle a jamais rencontré de Sims, quoi. Elle s'est présentée à plusieurs Sims, sinon elle serait pas là, quoi. Mais c'est bien les modifs qu'ils font petit à petit. Après, je sais pas comment on va faire emménager la famille gothique là-dedans. Ça va être compliqué. Ça va très vite être infecte, en vrai, parce que là, il y a deux enfants. Ah, une ado créative émoreuse. En fait, c'est une émo, quoi. Est-ce qu'il va falloir faire emménager ces deux-là ? Il va falloir deux chambres pour enfants. si Geeket également en a deux. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Si Geeket a également deux gosses, il va falloir donc quatre chambres pour enfants. Et si Kev en fait de même, mon dieu, elle est rentrée là-dedans. C'est fantastique de passer du temps avec quelqu'un avec qui Sonia a un lien profond. Ah oui, même si elle débarque dans la salle de bain alors que Geeket y est, il n'y a pas de gêne parce qu'elle se connaisse en fait. Du coup, si je suis bien la logique, il n'y a que concours à Cupcakes. Comment vas-tu ce soir ? Je comprends bien le truc en fait. C'est... Ceux-là qui gratuitement sur Xbox... Je ne sais juste pas jouer mais en vrai, tu peux faire n'importe quoi sur les cibles. C'est ça qui est cool. Ce jeu a été créé pour ça. Et il n'y a pas d'embarrassement mais c'est génial. Parler de cuisine... Ah mais au moins vous êtes d'accord sur un sujet. Parce que je crois que Sonia, elle déteste les jeux vidéo en fait. Yes ! Gardons des liens. Il faut conserver des liens, c'est important. Ah mais oui, mais en plus, c'est son truc. C'est son truc, l'amitié. Donc il faut le développer. Il faut l'entretenir. Parce que malheureusement, avec le temps, des fois, on perd des liens et il y a des liens des fois, on regrette de les avoir perdus. Et malheureusement, dans certains cas, c'est triste à dire mais c'est un peu trop tard. Mon sif, c'est devenu auteur mais sa mission c'est de lire des livres. Ah oui. Après, est-ce qu'il lit des livres pour augmenter ses capacités rédactionnelles ? Je l'ai rendu triste s'il s'est fait voler son livre à la bibliothèque parce qu'il a eu parce qu'il a eu le malheur de le poser le temps d'aller au toit. Oh non. Oh la tristesse, le pauvre. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je crois que dans Les Sims 2, justement, c'était resté mon préféré parce qu'il y avait des retournements de situation rocambolesques. Un peu comme justement certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans la série de Kev sur Gilles Glince. Les Sims 3, par contre, au niveau des bugs, ils étaient quand même pas mal. Ils étaient vraiment, par moments, beaucoup buggés. Et c'était horrible. Le bug, justement, de texture dont je vous ai peut-être parlé, du chat qui avait un pattern à chaque fois qu'il allait sur la piscine, il se retrouvait avec la texture complètement étirée, mais formation bonhomme. En fait, le chat se transformait en humain ultra maigre. Et c'était ultra relou parce qu'à chaque fois en fait qu'il y avait par exemple un orage parce qu'en plus j'avais pris l'extension météo fin des saisons. À chaque fois qu'il y avait un orage vu que c'était un chat peureux, il allait toujours du côté de la piscine et le bug reprenait de plus belle et il fallait attendre des plombes avant que les textures redeviennent normales. Mais les Sims 2, le problème, c'est que quand on constituait une famille, ça pouvait très vite partir en bruit. Et le livre le rendait dépressif en plus. Oh non mais il les a enchaînés en vrai quoi. Il les a enchaînés. Mais je trouve qu'au niveau psychologie du personnage c'est de plus en plus précis on va dire les Sims 4. Oh ma chère fille ! Se vanter de sa famille, regarde ma fille comme elle est belle et intelligente ! Bienvenue ! Cassandra ! Magnifique prénom Cassandra celui de l'en passant. Alors Kev, à mon avis, il ne va pas se réveiller de si tôt je pense. Ah et une partie de carte ! Allez, une partie de carte entre filles. en plus c'est le week-end on y va chill. Oh mon dieu ! J'ai cinq as ! Vous avez vu ? What ? Tu sais que t'es mariée toi ! Tu sais que t'es mariée ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez, j'ai le toit... J'ai le toit... Attends, pause, pause, pause. On peut pas faire pause, ok. J'ai le toit qui dépasse du plafond. J'ai le toit qui dépasse du plafond. Pourquoi pas ? Ah par contre je voudrais... Ah ! Voilà, diriger pour faire une capture d'écran. Je ne sais plus comment faire une capture d'écran. Je crois que c'est C. Allez, faites la pause. Posez pour la caméra. Posez pour la caméra. Clip. Oh, magnifique pose Sonia. C'était magnifique. Alors attendez... Oh là, non, on va revenir... Voilà. J'ai cru qu'elle avait plus de tête pendant un temps. J'ai eu peur. Qui est le fameux bug de la tête invisible ? Combien de fois je me suis retrouvée des Sims avec la tête complètement décapitée ? J'ai reçu... J'ai aussi reçu sur les... Ah ! Un, deux, trois. Les Sims 2, j'y ai joué une soirée. Je me suis retrouvée avec un lapin de pack géant qui se baladait chez moi alors que j'avais rien demandé. Oui, c'est vrai. C'est le traditionnel... C'est un peu le même kiff que pour le lama dans les Sims. Qui... 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 Who are you ? Qui qu'est ce qui ? Geeket se présente de manière complètement amusante à chaque fois ! Cassandra Guti qui est triste apparemment ! J'ai un lapin de pack géant qui se baladait chez moi, alors que j'avais rien demandé. Et du coup quelques screens flippent ! Bah en même temps il fait peur ! J'ai reçu les jeux sur PS4, j'ai lancé In-Game. 5 minutes après j'ai désinstallé parce qu'il n'y avait pas les musiques custom ! Ah oui, t'es obligé de... Enfin, je pense que t'es en plus obligé de redémarrer, à chaque fois. Une heure d'existence, une dépression, plus un vol. Il est destiné à une belle vie. Et il vit dans le Nord parce que j'ai pas les moyens pour acheter des lampes. Bravo. Bravo. Et il y a un truc aussi que je trouve pas logique d'ailleurs, parce que ton perso là, Roi de Cupcakes, il est quand même dépressif, faut dire ce qu'il y a. Mais dans les Sims 2, université, on pouvait avoir tout un tas de panels de cours vraiment très cool. Le bon score but, ouais aussi. Et en fait, il y avait psychologie dans le lot. Il y a jamais eu le métier de psychiatre ou de psychologue, ça a toujours été médecin ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a tellement de clichés sur les professionnels de la santé mentale que ça pourrait être sympa de le faire dans les Sims en fait. Je pense que ça peut être drôle. Mais sans déconner, je te connais d'où t'es un voisin. Il sort mes poubelles comme c'est gentil. C'est super cool Gavin. Ou Gavin. Je pense que Gavin ça sonne mieux. Bon. Et ben on a passé une chouette journée. par contre Geekhate j'aimerais bien lui faire faire du sport. Et toi et toi et toi. Interactions amicales? Bah... Ecoute, pourquoi pas danser? Danser avec Geekhate, voilà. Comme ça y'a des interactions sociales ce genre de choses. C'est bon ! On se calme, on se calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les amis, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous vous disputez ? Ah bah tiens, oui ! Bon, remarque qu'il joue aux échecs, donc laisse-le jouer aux échecs. Ah bah en fait, elle veut plus jouer aux échecs. Bah, invitons-le à danser... Où est-ce que... Mince, j'avais l'anglais « Inviter à danser ». Hop là. On revient sur les propositions aléatoires. Voilà. Zut, j'avais commencé à dire un truc, je sais même plus ce que c'était. Oui, du coup, je passe mes journées sur ma chaise. Bon, je me lève quand même pour faire les tâches les plus utiles dans une journée, on va dire lambda. Mais j'ai un fauteuil qui est pourri. Il est rafistolé de partout. Le problème, c'est que j'hésite à en acheter un nouveau, parce que vu que le chat fait ses griffes sur ce fauteuil présent, j'hésite vraiment à en racheter un autre, parce que je me dis, vu que c'est un chaton, il va me le bousiller. Surtout qu'il est encore dans sa période assez active. D'ici le mois de janvier, j'espère qu'il sera plus calme. Parce que déjà que quand il va chez le vétérinaire après un vaccin, c'est une vraie pile électrique, il est inarrêtable. Bon là, il est tranquille. Mais il y a des soirs. Il y a des soirs, c'est terrible. Mais en même temps, il fallait s'y attendre pour un jeune chat. Bon, toi, on va essayer de te faire raconter des ragots. Kev aura dormi toute la journée. Mais il est pas bien parce que le lit n'est pas confortable. Ce que je comprends. Ah non, zut, la salle de bain, elle est horrible. Nettoyer, prendre un bain de mousse et geekette, bah geekette. Non, 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 tu vas aller nettoyer ça. Par contre, je sais pas si Kev va accepter. Ah oui, non, mais comme il nettoie en fait, c'est pas grave. Mais pourquoi j'ai autant de gens là qui viennent ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une annonce dans le journal. Ah bon, il y en a une qui part. Invité à rentrer. Puis lui, je sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient de la famille Richards voisin ? C'est quelle famille là ? C'est moi ? Ah non, j'ai cru qu'ils avaient un barbecue sur le toit. J'hallucine moi, c'est une cheminée. Alors, je sais pas qui c'est là. Là, bon, c'est les gothiques. Et là, c'est les... Bertrand. Et là, on ne sait pas qui c'est. Donc, c'est un lambda. C'est un random. C'est le random du Stunfest. Du coup, Geeket, et bah mange ! Sonia, oui. C'est pour ça que j'aime bien leur enlever leur autonomie comme ça, parce que là, ils font des trucs random, quoi. Elle n'a pas peur de craquer sa robe, elle fait des abdos en plein milieu de la cuisine, devant le lave-vaisselle. Pourquoi pas ? On va faire servir le dîner. Ouais, tiens. Fait un truc général. Pour les gens. Et propose une belle salade du jardin, fait maison. La salade du jardin à la Geek. A proposer à nos invités, parce que ça serait dommage quand même de manger devant eux, mais qu'eux n'aient rien. Kev est détendu, sa jauge de divertissement augmente. De toute façon, c'est lui qui va avoir, entre guillemets, le boulot le plus chill. Sauf quand il y aura les développements de jeu, là par contre, c'est long, les développements de jeu. Un barbecue sur le toit, pourquoi pas ? Ben remarque, je pense que dans certains cas, par exemple, les grands immeubles, enfin les immeubles de copropriété, enfin peut-être pas en France. Parce que je pense notamment aux immeubles new-yorkais, où ils vont sur le toit, c'est une espèce de grand balcon où beaucoup passent leur temps. Enfin voilà quoi. Je pense que ça doit se faire par contre, ouais peut-être. Alors en plein New-York, un barbecue... Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gaz d'échappement dans la viande, en plus du charbon ou du feu de bois, selon comment c'est cuit. Je pense qu'un barbecue sur un toit new-yorkais, en plein... En plein milieu des buildings, je crois pas que je mangerais vraiment les aliments cuits du barbecue, là pour le coup. Ça me donnerait pas forcément envie. Bonjour. Allez, sociabilise un petit peu, t'as pas beaucoup de relations en vrai. Oh ben on dirait toi. Je te demande pardon. Tu veux qu'on parle de ton cas ou ça va ? Oui mais moi je suis associable. T'es associable. Et pourtant c'est toi qui... t'as des facilités toi à créer du lien en plus. Ouais, surtout quand je fais pas mal dans la règle des deux. Ils jouent encore les grands ours, c'est incroyable. Je crois que ça s'est entendu dans le micro là. Et pas qu'un peu. Eh mais qu'est-ce que vous avez tous avec le café ? Il y a une salade. Parce que c'est bon le café. Mais... Non. J'aime pas le café moi. Oui mais toi t'as des goûts de merde. J'ai certes des goûts de merde mais je déteste le café. Voilà. Je n'aime pas le café. J'en bois de temps en temps pour faire un café social. Mais sinon voilà quoi c'est pas... Mais arrêtez de boire du café ! Arrêtez ! Mais non ! Mais stop ! Bon. Parce que j'avais 10 rèqués. Et c... Et c... Oh ! Il m'asperger d'eau. Ménotte ! Ménotte ! T'aspergé mes feuilles ! Abruti ! Quel crétin t'as aspergé. incroyable je me suis fait avoir par mon propre piège c'est bon le café ah ça dépend des goûts parce que moi le café j'en bois ça me fait un effet boeuf de quoi benoît allez team café team t c'est parti déjà avec kev ont fait limite c'est limite la team poisson la team viande avec lui c'est la pire chose au monde à tu vois on est deux contre deux là on est deux v2 là quoi tu veux compter pour trois fallait lire tu parles un peu tout seul c'est inquiétant et pourquoi elle a posé son assiette par terre non mais soya soit cohérente s'il te plaît elle a elle a elle a elle là et je chante faux parce que j'ai plus de salive et je commence à avoir mal à la gorge en vrai c'est la période de l'année souvent fin novembre début décembre j'ai toujours le né le nu le né prix et c'est pas un rhume et je tousse voilà quoi c'est je sais pas toujours la même période donc elle a posé sa salade par terre dans la salle de bain en laissant un mec discuter tout seul à un mur et la salade est en train de pourrir maintenant au pire magique était pas sensé ah bah oui non mais elle a pas pu puisque tout le monde était dans la salle de bain tu rigoles tout seul qu'il ya jb sur le discord c'est ça mais n'importe quoi tu t'invites alors attend t'étais quand même c'est fabuleux il écrit sur mon chat alors qu'il est de l'autre côté de cet écran il est incorrigible incorrigible dirais moi qui parle seul aussi bas des fois en fait on a l'impression que les gens parlent tout seul alors soit ils ont le kit main libre soit c'est juste qu'il y en a qui comme moi ça arrive des fois j'ai besoin de parler pour organiser mes pensées et du coup éviter une surcharge qui ferait sauter tous les courts circuits et qui ferait que je n'arriverai plus à réfléchir bon ça au frigo ça au frigo voilà parce que là il y en a voilà à kevin au moins lui il est sympa il prend il fait honneur au plat des autres voilà par contre c'est acquis ce café en vrai fait par sonia mais quat attend tu en as fait un là pour en refaire un là mais que chez mais bref ne cherchons pas plus loin après ce qu'elle s'est présenté à suffisamment de gens sonia pas le moins du monde oh mais j'ai oublié un truc crucial que j'avais dit que je mettrais et que je n'ai jamais mis c'est un évier mais il faut un évier solide qui rentre à peu près dans les tons où je pense que celui là non 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 c'est pas la bonne couleur j'écris en tant de choses la coffee addict complètement mais en même temps oui c'est vrai que je crois voilà tu as raison sur un truc c'est que j'ai l'impression que là tout le monde prend du café un peu un peu par automatisme là je crois pas au final que le truc a été réglé avec la dernière mage là oui c'est un peu plus dans les tons par contre je sais pas combien je les payais mais bon cher cher l'évier